Les méthodes qui sont en vigueur depuis, on pourrait dire, liébique, enfin le chercheur liébique, ça a été l'utilisation massive de substances chimiques, dont le nitrate, le potassium. Donc cet abus de la chimie n'est pas compatible avec la vie du sol, on l'a constaté parce que ça détruit les sols. Donc on est revenu à essayer de trouver des méthodes qui soient compatibles avec la vie du sol. Le sol doit être d'abord vivant, c'est un organisme vivant à part entière, il y a des microbes, il y a des insectes, il y a des vers de terre, il y a un bouillonnement de vie dans le sol qui est extrêmement important, c'est ce que la pédologie par exemple a révélé. Et bien ce sol vivant, il faut le maintenir vivant. Et il ne faut pas simplement le considérer comme un substrat dans lequel on vient mettre des poudres chimiques qui elles, en plus, ont l'inconvénient de détruire le sol, c'est-à-dire de tuer la faune et la flore du sol et donc de rendre le sol stérile biologiquement. Et après on compense évidemment uniquement par des substances chimiques. L'humus, étymologiquement, humus, humanité, humidité, humilité, c'est la même chose. Donc ce qui veut dire que c'est un élément du rebondissement de la vie. Donc voilà, l'agroécologie ou l'agriculture biologique s'inspire de cette transformation de la matière pour lui redonner une nouvelle dynamique et c'est ce que nous, nous appelons l'agriculture biologique. Mais j'ai ajouté quand je suis allé au Sahel, l'agroécologie dans le sens où on ne se contente pas simplement de s'occuper de la terre, mais il faut reboiser les territoires dégradés par les sécheresses, il faut reboiser, il faut gérer l'eau pluviale, l'eau qui tombe du ciel ne devra pas être perdue, elle est gérée, on associe l'agriculture et l'élevage par des systèmes de diguettes, toute une technique qui en fait prend en compte les ressources que la nature nous offre, qu'elles soient du ciel ou qu'elles soient de la terre, pour régénérer et reconstituer un milieu naturel vivant. Un agriculteur écologique ou biologique, il va être attentif à comment la vie s'y est appris pour venir jusqu'à nous, parce qu'après tout, nous nous sommes venus très récemment sur cette planète. Nous pouvons être intelligents par l'intuition et ce que nous pouvons ressentir de la vie en l'aimant. Si on aime la vie, on a envie que la vie vive et c'est aussi pour nous, parce que si la vie disparaît, nous disparaissons. Donc il y a un ajustement à faire entre les prétentions humaines démiurgiques où l'homme serait dominant par rapport à la réalité naturelle, qui cette réalité naturelle est pleine d'enseignements. On a cette capacité de participer à la dynamique de la vie et malheureusement nous sommes installés beaucoup dans la dynamique de la mort. On consacre beaucoup d'argent aux armements, on consacre... Il y a quand même une psyché collective un peu d'aimante. Donc aujourd'hui, soit on a le culte de la vie, on va tout faire pour que la vie soit préservée, améliorée, etc. On peut régénérer les déserts, on peut faire beaucoup. Seulement, si on consacre autant d'argent à des armes, à des choses futiles et destructives et malfaisantes, évidemment nous n'aurons pas les moyens de faire le positif. Si la prospérité, elle est pour générer de plus en plus de l'humain, de la compassion, du bien-être réellement partagé, à ce moment-là elle est dans la bonne voie. Mais aujourd'hui on peut dire que la société, le paradigme fondamental du monde d'aujourd'hui a donné quand même au lucre, disons à la finance, la toute-puissance. Ce qui fait qu'un être humain, même dans un pays prospère, s'il ne sert à rien, on le met dehors, on ne raisonne pas en termes, il faut absolument que les humains soient heureux, on raisonne en termes, pourvu que le PNB, le produit national brut, ou le PIB augmente. Donc ce qui veut dire qu'il y a une négligence en quelque sorte de l'humain qui devrait être au centre de nos préoccupations, mais un humain respectueux de la vie. Et à ce moment-là, quand il est respectueux de la vie, si je suis respectueux de la terre, je suis respectueux de moi-même, parce que la terre me nourrit, et si je soigne la terre, je me soigne, et ainsi de suite. Donc il y a un nouveau paradigme qui doit être mis en place, et qui repose sur une pensée complètement différente, et qui surtout nous délivre de ce toujours plus stérile et malfaisant. Merci.